Musique Les catholiques de Terre Sainte se sont rassemblés pour prier pour leurs proches le jour où l'église fait mémoire de ses défunts. Soyez un peu comme des bergers et un peu comme des anges, tel est le désir formulé par le custode de Terre Sainte lors de l'inauguration de la maison des frères dans le lieu de la vigile et de l'annonce de Noël à Bethléem. Musique Plus de 2000 fidèles catholiques se sont rendus dimanche 29 octobre au monastère de Deiraphat pour célébrer la fête de Notre-Dame, reine de Palestine. Musique Que les enfants de Jérusalem connaissent leur ville, tel est l'objectif du projet Apprendre de plus près visite guidée de sites historiques et religieux promus par l'ATS et le Centre Mosaïque de Jéricho. Musique Lors de la 8ème édition du Bazar des micro-entreprises tenue par des femmes palestiniennes, 130 cendres exposées. Parmi eux, celui de Nadia Asboun de Bethléem avec des bijoux uniques. Musique Dans la paroisse latine de Saint Sauveur à Jérusalem, le curé de la paroisse, le père Nawan Albana, a célébré la sainte messe en commémoration de tous les fidèles défunts en présence du père Francesco Patone, custode de Terre Sainte. Dans son homélie, le père Nawan a rappelé deux épisodes bibliques, le récit évangélique de la résurrection de Lazare, qui a eu lieu à Bethany par Jésus, et le passage qui raconte la résurrection de Talita par l'intercession de Pierre. Le père Nawan a attiré l'attention sur le fait que le Christ et Pierre sont restés en prière, mais d'une manière différente face aux défunts avant le miracle. La tradition de prier pour les morts est enracinée dans les Écritures et est connue depuis le début de la vie de l'Église. Ils sont morts, mais nous espérons que quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. C'est pourquoi, en suivant l'enseignement de l'Évangile, nous continuons ce qu'a fait l'Église primitive et ce qu'a fait Jésus lui-même. Après la célébration, les fidèles ont quitté l'Église en procession, en chantant, en méditant les mystères du rosaire et en portant des fleurs, traversant la vieille ville de Jérusalem jusqu'au cimetière du Mont Sion. Quelle chance avons-nous de vivre à Jérusalem et d'enterrer nos morts sur le Mont Sion ? Ce cortège procédant de la paroisse est un témoignage pour les musulmans et les juifs. Ils nous demanderont certainement où nous allons, pourquoi nous faisons cela. Voici la raison, priez pour les morts, parce que la prière a une signification importante pour tout le monde, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Les fidèles se sont d'abord rendus au cimetière des franciscains près de la porte de Sion, où sont enterrés les frères de la custodie de Terre Sainte, morts à Jérusalem. Le cortège a ensuite continué vers les deux cimetières paroissiaux, le plus ancien et l'actuel. Un moment de prière a précédé la bénédiction des tombes individuelles. Nous célébrons la mémoire de nos défunts chaque année et nous venons ici pour prier et retrouver nos proches, nos parents et nos grands-parents. La commémoration des fidèles est un devoir, c'est pourquoi une fois par an, nous devons assister à cette messe avec le clergé. Après la prière dans l'église, nous allons au cimetière avec les prêtres afin de baigner les tombes où se trouvent les corps des âmes qui se trouvent au paradis. Dans le deuxième cimetière se trouve, parmi d'autres, la tombe d'Oskar Schindler, cet Allemand qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé plus de 2000 juifs d'une mort certaine. Les pierres blanches, reposant sur sa tombe selon la tradition juive, sont le signe que sa mémoire est encore bien vivante. Le jour des défunts apporte avec lui une invitation à lever les yeux vers le ciel pour surmonter l'horizon étroit que nous propose la terre, vers la Jérusalem céleste. Soyez un peu comme des bergers et un peu comme des anges. Tel est le désir formulé par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, lors de la réouverture de la Fraternité du Champ des Bergers, le 1er novembre dernier. La petite communauté rattachée à celle de Bédélième compte deux frères, Rose et Maria, Emmanuel. Les sanctuaires dont nous avons la garde nous permettent de vivre à chaque fois la grâce du lieu, déclarait le père Patton dans son homélie. Le champ des bergers, ajoutait-il, nous permet de faire mémoire en même temps des bergers qui veillaient et du champ de louanges, des anges. Le désir d'ouvrir cette maison est né du fait qu'il s'agit d'un lieu de pèlerinage très fréquenté par les pèlerins. C'est pourquoi nous voulions avoir une communauté ici sur place à leur service, dédiée à prendre soin du sanctuaire. Nous pensons qu'il est important que les pèlerins se sentent accueillis et bien reçus. La cérémonie a eu lieu dans l'une des grottes où probablement il y a 2000 ans, les bergers veillaient et surveillaient leurs troupeaux lorsqu'ils reçurent des anges, la grande annonce. Il a été fait mémoire de cette nuit-là avec la proclamation de l'évangile de Luc et la lecture du récit de Noël à Greccio selon les écrits franciscains. Selon la tradition, c'est à Greccio que Saint-François d'Assise avait réalisé sa première crèche vivante. Les frères présents se sont ensuite rendus au couvent en procession au rythme du chant à Deste Fideles. Là, après la lecture par le secrétaire, le frère David Grenier, du décret d'ouverture officielle et après la remise du sceau, les frères ont prié ensemble et ont reçu la bénédiction solennelle du custode. Une bénédiction pour un nouveau départ, en un lieu à une époque décisive pour les pèlerins du monde entier. Ici, au champ des bergers, les deux grottes sont les lieux de la simplicité, des minorités. Ici, nous attendons l'enfant, l'enfant de Bethléem. Ici, nous préparons Noël dans ce lieu tellement unique. Plus de 2000 fidèles catholiques venus de toute la Terre Sainte, ainsi que des pèlerins venus de divers pays, dont l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre et les Etats-Unis, se sont réunis au monastère de Der-Rafat. C'est en ce lieu situé à environ 30 km de Jérusalem qu'ils ont célébré la fête dédiée à Notre-Dame, reine de Palestine. Le point culminant de la fête fut la célébration eucharistique présidée par Mgr Pierre-Baptiste Pizzabala, particulièrement belle et riche de traditions et de chants arabes. C'est une belle fête, car elle est très populaire et que de nombreux chrétiens de Palestine, d'Israël, de Jordanie et de pèlerins y ont participé. Ils sont l'église universelle et locale qui se réunit sous le manteau de Notre-Dame. Comme toujours, spécialement pour nous chrétiens, c'est la mère, notre mère, qui nous rassemble. Au cours de l'Homélie, le vicaire patriarcal de Galilée, le père Hannah Kaldani, a rappelé comment Marie a aidé les apôtres au Sénat, la garder vivante, leur espérance. Aujourd'hui, c'est elle aussi qui nous aide à voir la lumière de Dieu, même lorsque nous traversons des moments de ténèbres. C'est la première fois que j'entends parler de cette fête et maintenant, je pense que c'est un devoir en tant que palestinienne de venir chaque année. Je suis heureuse d'admirer cet endroit et de pouvoir assister à la messe. Après la messe, les fidèles ont porté en procession la statue de Notre-Dame-Raine de Palestine autour du sanctuaire. Nous assistons à cette fête chaque année en venant en bus à Derafat. Nous n'avons de cesse de prier la Vierge, surtout parce qu'elle est la fille de Nazareth. Pour ceux qui le souhaitaient, il y avait aussi la possibilité de se confesser, de rencontrer d'autres personnes et même de partager un repas. J'avais l'habitude d'aller à cette fête petite, d'abord avec ma famille, puis avec les scouts. Cela fait bien longtemps que je ne suis pas venue et grâce à Dieu, cette année, j'ai pu aussi participer. Dans les coulisses de la fête, dans la cuisine, nous nous sommes retrouvés face à un exemple d'unité. C'est la quatrième fois que je fais du bénévolat lors de cette messe et à d'autres occasions. Par exemple, je cuisine lorsque les religieuses organisent des camps d'été. C'est une opportunité pour se retrouver à la cuisine avec des Israéliens, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des arabes. C'est vraiment génial. Le sanctuaire a été construit en 1928. A cette occasion, Mgr Lujib Arlassina, alors patriarche de Jérusalem, avait instauré une fête consacrée à la reine de Palestine pour demander la paix. Intéressant, le site correspond à l'ancien pays des Philistins, le pays de Samson, l'un des juges cités dans la Bible. Faire en sorte que les enfants de Jérusalem connaissent leur ville. Un objectif simple, mais indispensable, celui du projet Apprendre de plus près, visite guidée sous les sites historiques et religieux, promu par l'ATS, l'association Prothera Sancta, en collaboration avec le Centre Mosaïque de Jéricho. Lancé en 2016 en collaboration avec le UNDP et la Banque islamique, ce projet a vu ces derniers mois la participation et la contribution de l'ONG de la Custodie, qui a permis une prolongation jusqu'en mai 2018. Au cours de nos visites, nous parlons de l'histoire et des principaux sites de Jérusalem en suivant deux grandes routes thématiques, les mosaïques et l'eau. Nous avons donc visité les lieux en relation avec ces deux thèmes, comme l'église de Saint-Jean, la mosquée à l'Axa, le monastère de la flagellation et la Via Dolorosa, ou encore la basilique du Saint-Sépulcre. Nous avons pu constater un grand désir de participer à ce projet, parce que de nombreuses personnes, même si elles vivent ici, ne connaissent pas l'histoire, la tradition et la culture de leur ville. Depuis l'année scolaire 2016-2017, l'initiative a déjà impliqué près de 2000 élèves âgés de 8 à 15 ans, en plus de leurs enseignants et de leurs parents. A l'heure actuelle, près de 13 écoles se sont jointes au projet, pour un total de près de 100 visites. L'élément qui fait la différence, c'est la section multimédia Via Dolorosa du musée Terra Sancta, au couvent de la flagellation. Le parcours aborde de manière concrète les sites, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Les enfants vont à la mosquée, à l'église Sainte-Anne, puis ils continuent et se dirigent vers la section multimédia du musée, qui dure 15 minutes. La plupart du temps, ils en sortent très heureux, parce que pour eux c'est une nouveauté. Nous sommes allés sur le Mont des Oliviers et à Gethsémanie, ensuite nous avons vu cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous sommes heureux d'avoir visité et découvert de nouvelles églises. Le commentaire de la vidéo est très bien fait et les enseignants nous ont aidés, ils nous ont expliqué la tradition palestinienne. La plupart des écoles participant au projet sont musulmanes, comme certains accompagnateurs qui guident les élèves. Un petit geste de bon voisinage et de coexistence amicale, qui va dans le sens du désir exprimé par le custode, le père Francesco Patton, pour les différentes sections du Terra Sancta Museum. Que même les enfants y viennent et puissent se rendre compte de cette belle et fascinante histoire, dont nous aussi, nous faisons partie. Bijoux, accessoires, articles domestiques, ornements et objets décoratifs vraiment uniques de la tradition palestinienne revisitée, dans un style moderne, naissent des créations jamais vues. Voici la 8e édition du Bazar des femmes palestiniennes, un événement organisé par le consulat américain à Jérusalem et qui invite des artisans et des artistes de la Ville Sainte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza à exposer leurs créations. Plus de 130 stands qui laissent voir à chaque fois la volonté de ces femmes courageuses d'entrer dans le monde des affaires. C'est le cas de Nadia, chrétienne de Bethléem, qui après avoir débuté sa carrière de styliste à l'étranger, a décidé de revenir sur sa terre et de créer des bijoux et des accessoires en bois d'olivier. 2012 marque le début de ma carrière, lorsque j'ai été invitée à la Fashion Week d'Aman en Jordanie. Ce fut un grand pas pour moi, mon premier défilé de mode important. Je voulais à travers mon travail faire ressortir mes racines. C'est pourquoi j'ai pensé à des symboles purement Bethléemite, parmi eux l'olivier. C'est pourquoi j'ai décidé donc de préparer une série d'accessoires destinés à être portés lors des défilés. Cette terre est celle aussi d'une tradition séculaire de transformation du bois d'olivier. Doué et résistant à différents types d'utilisation, le bois d'olivier a une veine qui le caractérise et qui donne à chaque pièce un charme particulier. Je prépare un croquis de l'idée que j'ai en tête, puis à l'aide de la calligraphie, je le mets en forme pour arriver au design final. Ensuite, nous finalisons et nous imprimons. Enfin, nous effectuons un travail de sculpture manuelle afin d'obtenir le produit final. L'achat de ces produits soutient non seulement le travail de ces femmes entrepreneurs, mais aussi leur tradition et leur histoire. J'ai décidé de retourner travailler dans mon pays, mais je continue à promouvoir mes produits à l'étranger, parce que malheureusement, notre marché intérieur est encore limité. J'espère qu'avec le temps, mon travail ne pourra plus que dépendre du marché local. J'espère qu'avec le temps, j'espère qu'avec le travail à l'étranger. Sous-titrage ST' 501 ...